... Match sans aucun enjeu entre Reims 9e et Rennes 13e. Deux équipes qui finissent difficilement le championnat. Reims n'a remporté qu'une seule de ces 10 dernières rencontres. Pour Rennes, c'est une victoire sur les 6 derniers matchs. Les rémois sont privés de Weber, Turand, Fofana, Glombard et de Préville. Makoun, Benguet et Canabéic ne sont pas là pour Rennes. Les Rennes qui débutent très bien le match à l'extérieur avec un premier centre de fouet de Khadir et la reprise d'Abdoulaye Doucouré. La première demi-heure était stérile en action mais à la 34e minute, les Bretons ont accéléré. Sixième but de la saison pour Doucouré et le stade rennais qui mène 1-0. A la mi-temps, Rennes a conservé son avantage. Les rémois sont sans réaction et ont beaucoup de difficulté à marquer des buts. La suspension de De Préville n'arrange pas du tout les hommes d'Hubert Fournier. Ceux de Philippe Montagné finissent correctement en menant à l'extérieur. Attention à la réaction des rémois mais les joueurs ont beaucoup de difficulté à se bouger. Erreur monumentale de la défense rémoise. Ola Teuilvonen en profite. 53e minute, 2-0 pour Rennes sur le terrain de Reims. Septième but de la saison pour le Suédois. Incroyable bévue, incroyable mésentente. Il est temps que la saison se termine pour les rémois qui n'y sont plus. Et Rennes en profite bien. Nouvelle erreur énorme de la défense rémoise. Paul-Georges Thep va plus vite. La sortie ratée de Kossi Agassa. Thep qui marque son cinquième but de la saison à la 59e minute et qui en fait même un petit peu trop sur cette action. Un geste qui n'était pas nécessaire mais le but est bien évidemment validé. Ça fait 3-0 pour Rennes. Reims a beaucoup de difficulté mais commence à rejouer en fin de match. Avec ce ballon bien récupéré. Le ballon est repoussé par la défense. Antoine Deveau sert Diego Rigonato. Frappe hyper puissante du Brésilien. 82e minute. Réduction de l'écart pour le stade de Reims. Premier but de la saison pour Diego. Ça ne fait plus que 3 buts à 1 pour Rennes. Reims insiste pour en marquer un autre. Mais c'est sauvé par Benoît Costil. geste très spectaculaire qui n'est pas récompensé. Et malgré cette dernière attaque il n'y aura pas d'autre but dans le match. C'est bien Rennes qui s'impose à Reims. 3 buts à 1. Reims termine le championnat à la 11ème place et Rennes à la 12ème. ... ... ... ... ... ... ... ... ...